Alors moi c'est Amandine, je suis l'une des porteuses de projet du Raperché avec Alexis et Clément. C'est un café culturel, citoyen et solidaire. Qu'est-ce que ça veut dire que tout ça ? En réalité on cherche à remettre l'humain au centre de ce projet. L'humain avant l'argent, l'humain avant toutes sortes d'autres choses, en tout cas c'est la valeur première. L'un des principes c'est qu'en fait on essaye de faire en sorte que les gens se retrouvent dans ce lieu, se rencontrent, rencontrent des alternatives, découvrent qu'un autre moyen de consommer, de vivre est possible. Pour ça on développe pas mal de projets, à la fois culturels, donc on propose des concerts, des spectacles de théâtre, de marionnettes, de cirque, de danse, etc. On propose aussi plein d'ateliers qui sont menés par des associations ou par nous-mêmes. Ateliers en tout genre, ça peut être apprendre à basser sa bière soi-même, apprendre à faire son savon seul, des ateliers d'écriture, des ateliers de cuir, enfin voilà, c'est très très divers. On invite chacun qui souhaite faire un échange de savoir ou de bien à venir au sein de ce lieu et de proposer quelque chose. Et le but c'est vraiment d'essayer de faire une petite communauté, tous ensemble, où tout le monde est bien sûr le bienvenu, intergénérationnel, interculturel, et de faire que chacun se sente comme chez lui au sein du Raperché. Voilà un petit peu le projet du Raperché.